Tout a commencé ici il y a 38 ans. Alice a 14 ans et vient de redoubler sa quatrième dans cet établissement UP de la banlieue toulousaine. Là où les autres élèves s'y retrouvent à plusieurs, la collégienne est placée seule dans une chambre de l'internat par son professeur principal, sœur Anna. Selon Alice, la religieuse l'aurait agressée sexuellement tout au long de l'année. Voici son témoignage, repris mot pour mot par un membre de la rédaction pour préserver son anonymat. À partir de là, tous les soirs, elle est venue me voir. Au début, elle ne faisait que me parler. Elle était assise sur une chaise. Petit à petit, elle s'est installée sur mon lit et s'est allongée avec moi. Toujours selon Alice, les caresses sur le corps auraient succédé au baiser jusqu'à aller plus loin lors d'un voyage scolaire au Vatican. Des agressions accompagnées d'harcèlement moral, désignées comme le mal, la jeune fille aurait subi un exorcisme à la demande de la sœur dominicaine. Au départ, c'était présenté comme de l'affection, qui est allé plus loin, comme si c'était normal. C'est ça, comme si c'était normal en fait et qu'il n'y avait rien de mal. La justification qu'elle me donnait, c'est qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle m'aimait et je devais lui dire que moi aussi, je l'aimais. Alice est devenue adulte et a fait sa vie loin de Toulouse. Mais il y a deux ans, le cauchemin ressurgit. Sœur Anna, 68 ans, prend sa retraite dans un couvent, proche de chez elle. Je n'ai pas réagi lorsqu'elle est arrivée. La première fois que je l'ai vue en voiture, je pensais que c'était un hasard. Je me suis dit, c'est rien. Mais après, elle a essayé de me revoir, constamment. Elle m'a écrit qu'elle voulait me voir une dernière fois. Dans ce mail, la religieuse va même jusqu'à lui demander pardon sans en préciser la raison. Depuis, Alice, aujourd'hui âgée de 52 ans, demande à l'église le déplacement de Sœur Anna. Sans succès, la dominicaine, elle, continue à s'occuper d'enfants. Elle est soutenue. La preuve, elle est toujours là. Si elle ne l'était pas, elle ne serait plus présente. L'église continue de détruire la victime et protège le coupable. La victime doit être silencieuse, anéantie et disparaître, car elle incarne le mal. Elle est la représentation du mal qui a été faite par l'église. Aujourd'hui, j'ai qu'une chose à dire à Sœur Anna. Va-t'en. Les actes de Sœur Anna ont été signalés à la justice, mais Alice ne souhaite pas déposer plainte. Les faits qu'elle dénonce sont déjà prescrits.